La bataille des planètes Le groupe d'intervention G, Princesse, Allumette, Kippo, Marc, Thierry Le quartier général sous-marin Neptune, supervisé par un ordinateur de la 7e génération, 7 Zark 7 Il veille et il prévient dès que les galaxies ennemies esquissent une attaque contre la nôtre La force G, ce sont ces 5 jeunes hyper doués qui protègent les planètes de notre galaxie Toujours ensemble, unis comme les 5 doigts de la main Incorruptibles, inséparables, invincibles Je vais me faire de la rouille en plaques si ça continue C'est la plus grande alerte que j'ai connue depuis ma construction Tout le QG attend l'arrivée des torpilles de Zoltar Et mon petit Quartz me dit que notre filet magnétique de protection ne parviendra pas à les empêcher d'entrer Car elles sont irrésistiblement attirées par ce que j'appellerais l'attracteur Qu'un commando de spectra est parvenu à cacher dans l'un des immeubles vitaux de notre complexe Il faut que je trouve quelque chose Mais quoi ? Marc Princesse et le chef de la sécurité essaient malgré le danger de découvrir ce maudit attracteur Pour le désamorcer Mais à chaque seconde, les torpilles risquent de leur arriver dessus Il y a de quoi se faire une huile d'encre Je vais esposphonner à 5 cible 5 D'abord, ça me remontera le niveau d'huile Et elle pourra peut-être me dire où on en est Allô, Zarkiné Ici 5 cible 5 qui vous parle depuis la planète Pluton J'ai cru comprendre que vous m'appeliez 5 cible 5, je dois dire que votre extra-lucidation est incroyable Mes récepteurs fonctionnent sur la même longueur d'onde que vos émetteurs Rien de ce qui vous traverse l'esprit ne peut m'échapper, Zarkidou Et la moindre de vos impulsions est captée par mes enregistreurs Ça veut dire que vous savez tout ce à quoi je pense ? Quelquefois, avant même que vous en ayez conscience Mais nous sommes séparés par plus de 5 700 millions de kilomètres Nous devons avoir des ondes crochues, Zarkidou Comment ça ? Eh bien, j'ai sur ma plaque Made in France, mars 1999 Mais moi aussi, on est du même signe, les poissons Malgré cela, je crains d'avoir de mauvaises nouvelles Je reçois l'écho de hordes de missiles adverses qui foncent sur votre domaine J'ai peur pour vous, Zarkidou J'abrège, Chibel, il faut que j'essaie de contacter les petits Évacuez les salles des générateurs Évacuez aussi les laboratoires Gagnez les issues de secours Dieu merci, tout le personnel pourra atteindre les sous-marins de sauvetage Juste à temps À tout le personnel encore dans le centre Évacuation générale Chef de la sécurité aux unités de défense du QG Neptune Poussez votre champ rétro-magnétique au maximum pour détourner les missiles Poussez, c'est facile à dire Mais les robots, aux leurs limites Notre bâtiment central subit une terrible attaque J'essaie en vain d'entrer en contact avec la force G Brigade section B, abandonnez le bâtiment Évacuation immédiate, même pour les brigades spéciales À vos ordres, monsieur Tout le monde a pu sortir sain et sauf, maintenant il est temps de penser à nous Un appel du phoenix, monsieur, vous le prenez ? Non, ne répondez pas Et si c'est urgent, monsieur ? Ils ne peuvent rien pour nous, laissons-les là où ils sont, au moins ils sont en sécurité J'appelle QG Neptune, vous me recevez, QG Neptune ? Répondez-moi, Azark Pour couronner le tout, nous sommes coupés du QG Il ne dépend plus que de nous de trouver la balise dont ils nous ont fait cadeau Allons-y Ne perdez pas de temps, moi je me charge de détruire tous les documents secrets Je vous rejoindrai aussi vite que je le pourrai Bonne chasse Toujours rien de marque ? C'est inquiétant Nous ne pouvons pas les abandonner Mais les gaz allumettes, on rentre à la base C'est parti C'est l'enfer par ici Replions-nous sur le secteur rouge Pas de chance L'issue de secours est détruite. Venez à bord, il y a de la place. Fermez votre sas et ne vous occupez pas de nous. Nous allons essayer de vous faire sortir de là. Si on atteint la salle des commandes de secours, on pourra ouvrir. Filez à mon signal. Bien, compétenant. A toi de jouer. Va surveiller les écrans, princesse. Entendu. Il y a quelque chose d'anormal. Allons jeter un coup d'œil, princesse. Il ne peut pas sortir. Quelle part ! Sous-titrage ST' 501 Ça y est, nous aurons au moins réussi à sauver ceux-là. J'appelle Cavelier. Marc appelle chef de la sécurité. Il y a un bébat. Oh, le bâtiment central. Demolit ! On dirait un vrai labyrinthe. Faufile-toi, Allumette, quitte à ce qu'on soit secoué un petit peu. Mes pièces maîtresses sont merveilleusement placées. Grâce à un léger effort supplémentaire, le verrouillage des défenses terrestres sautera et la force géocite. Tous en état d'alerte ! Monsieur Cavelier, vous m'entendez ? Vous êtes toujours là, monsieur ? Il faut qu'on le sorte de cette pièce. Mais on ne peut pas forcer la porte seule. Il n'y a plus personne au centre, en dehors de nous. Marc, tu me reçois ? Cinq sur cinq, Thierry. Nous sommes revenus au centre. Vous n'avez rien de cassé, tous les deux ? Non, non, ça va, Thierry. Mais Cavelier a des ennuis. Nous avons besoin d'aide. Appel général à toutes les unités de défense. Le QG Neptune est presque détruit à l'heure télépatterie côtière. Notre bâtiment central a subi d'énormes dégâts. Et une armée de missiles ennemis se dirige encore sur nous. Non, je crains que nous ne venions d'être touchés. Nous risquons de faire haut d'un instant à l'autre. Je pousse le champ de protection à ultra. J'espère seulement qu'il tiendra le coup. Je crois que c'est le moment de se rappeler ses prières, mes pauvres petits. Marc, tu es dans le secteur B. Autre missile arrivé. D'où viennent-ils ? Hé, Thierry, qu'est-ce qui se passe ? Grumot, million missiles. On doit les arrêter. Fais-les sauter. Rien à faire. Désolé, je peux pas manœuvrer là. Nous aussi, on est coincés. Et c'est quand même. Trop tard. Nous n'avons plus qu'à attendre, princesse. Allumette, il faut que tu te dégages. Nous avons réussi. Le bâtiment principal est détruit. Ça, c'est une victoire qu'on va arroser. On a pas cette victoire. C'est important. Le bâtiment principal est content là. Le bâtiment principal est dégages. pulleetr! pars J'ai l'impression que cette fois, nous ne sortirons pas vivants d'ici. Ça se présente mal, mais on doit compter sur Thierry, Allumette et Kippo. Ils ne nous abandonneront pas. Zoltar ne nous a pas encore vaincus. Nous possédons un atout. Celui de former un groupe d'êtres solidaires. Ensemble, nous détruirons Zoltar. Je veux te dire une chose. J'ai eu une grande joie à être à tes côtés. Moi aussi. On formait une bonne équipe, tous les deux, n'est-ce pas? J'ai dit quelque chose d'idiot? Non, je pensais au moment qu'on a passé ensemble. Des mauvais, mais d'autres formidables. Tu as toujours été mon préféré, Marc. Tu ne t'en es jamais aperçu? Nous bougeons! Accrochez-vous! La chance nous a enfin souri, pourvu que ça dure que nous puissions retrouver les autres. Maintenant, il faut les récupérer, Allumette. Marc à Phénix. Répondez, Phénix. À vous. Je te reçois. Nous sommes enfermés dans la section B. Est-ce que vous pouvez essayer de nous atteindre? Si on joue aux poissons, oui. Attends ici, Allumette. Comme toujours. On va essayer d'aller jusqu'à la section B. Sortir dépendra de toi. Tenez bon, on arrive, Marc! Allez. Alors. C'est parti. Thierry et Kippo sont en difficulté, mais Dieu merci, je peux tenir Marc au courant par hyperondeur. Il n'était pas dans la salle des ordinateurs. Il ne peut être qu'ici. Force le blindage, Thierry. Arrive le plus vite possible, Allumette. Nous entrons dans la salle des archives. Je suis là dans une seconde. Monsieur Cavalier. Ça va, Thierry, il est encore vivant. Venez ! Vous nous avez fait peur, monsieur. Vous m'avez sauvé. J'ai dû perdre conscience sous le choc des missiles. Qu'est-il arrivé à Kippo ? Il a pris une bonne cuite à l'eau de mer, mais il est hors de danger. Et le bâtiment central ? Il n'en reste pratiquement plus rien. Demi-tour. Ces ruines ne doivent pas tomber aux mains de Zoltar. Vous savez que c'est de la folie, monsieur. Oui, c'est vrai. Il reste dans le bâtiment des dossiers top secrets. Réfléchissez, y retourner serait du suicide. On risque de se retrouver tous en pièces détachées. Nos dossiers doivent rester inconnus de spectra. Nous devons les détruire jusqu'au dernier, Marc. Bien. De toute façon, Zark doit en posséder les duplicata. Quel est ton avis, Thierry ? Il faut y retourner. Demi-tour, Allumette. Voilà, nous sommes arrivés. Si on m'avait dit que je tirerais un jour sur notre propre centre... Pour moi, être malade, plus jamais, Biba Boirot. Trop mauvais, quipo. Attention. Maintenant que notre bâtiment central a dû être réduit en poussière, devinez à qui on a confié le soin de concevoir la reconstruction ? À Papazark ! Il faut croire que je n'avais pas encore assez de travail. Je vais leur faire un truc spatio-design, en m'inspirant des pyramides égyptiennes, du Parthénon et de la tour Eiffel, peint en bleu marine, camouflage, ça promet d'avoir de l'allure. C'est du gaspille. En carburant, à cette vitesse, je brûle plus qu'une fusée. Depuis que Spectra a annexé les planètes à pétrole, c'est drôlement embêtant. Dis-donc, un nonos, un, si on inventait le robot qui marche aux chandelles, c'est pas une si mauvaise idée, hein ? Mais ce sera pour plus tard. En ce moment, la priorité est réservée à la reconstruction du complexe. Il va falloir que je me creuse un peu les engrenages, tu sais, parce que faire ça, c'est pas du gâteau. Papazark ! On est tous rentrés, ça et ça. Mais qu'est-ce que tu as ? Tu es malade ou tu as du sébum sur les antennes ? Ces circuits se sont peut-être déconnectés au cours de l'attaque. Oh, pauvre Papazark ! Oh, mon petit Marc princesse ! Excusez-moi, j'étais un peu distrait. J'étais absorbé par l'élaboration du nouveau centre. J'étais en train de me creuser les antennes pour établir des plans. J'ai pratiquement terminé. Ha, 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 Zark ! Tu es le roi des robots. Nous avons une sacrée veine de t'avoir avec nous. Oh, tu as la ruse du renard et le génie des héros, cher petit Papazark. Je crois que nous devrions nous retirer, Marc. Il recommence à gamberger. Non, non, pas du tout. Non, cette fois, je crois que j'ai réellement les rouages qui se font la valise. Plus brillante, tu vis pas le genre. Plus puissante que des souriacants, ces incanges de notre temps ne sont encore que des enfants. C'est la force. C'est la force. Sous-titrage Société Radio-Canada